Bonsoir, on se retrouve pour Skies of Arcadia, encore une fois RetroGaming sur Nintendo Gamecube. Dernière fois on avait battu un Gigas, on avait récupéré une des grandes pierres du jeu, une grosse gemme. Maintenant que la voie est libre, le rideau de fer a été brisé par l'armée des méchants, on va pouvoir continuer notre voyage vers l'ouest, je suppose, ou vers le nord en tout cas, vers la capitale. Allez, on va devoir retourner à la capitale, est-ce qu'on regarde le générique pour une fois ? Peut-être, on va regarder le générique, tiens, il est sympa, miam, miam, à tout de suite. Bon, on va peut-être le zapper, ça c'est un peu plus long maintenant. Bon, alors, écoutez, on va commencer tout de suite l'aventure, on va s'afficher, là, hop, c'est parti. On va rester là, on va juste ressortir, on va rester là, il est là, voilà, on rentre sur le navire. Déjà, on va regarder la carte. Alors, c'est pas la carte, ça. Ça, c'est la carte. Donc, vous voyez, il y avait ce passage ici, on ne pouvait pas emprunter, donc on va aller plein nord, au-delà de la hutte du roi, et on peut monter vers le nord maintenant. Donc, c'est plein nord qu'il faut aller. Allez, c'est parti. On va avoir le premier combat de la soirée tout de suite. Putain, on va voir. Payet de passage ouvert. On va rentrer dans une zone complètement inconnue. Oh, j'ai récupéré des poissons. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, un combat. Voilà, c'est parti. On va voir quel type d'ennemi on a à faire. Là, j'ai peut-être fait une erreur. Oulala, oui, en effet. La chose que j'ai oublié de faire... Ah oui, je savais que j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, attendez, on va juste mettre le jeu en pause, 3 secondes. Parce qu'il faut que j'aille chercher ma charte des ennemis dans Skies of Arcadia. Sinon, ça va être difficile de combattre. Alors, couleur, Skies of Arcadia. La stratégie de couleur est importante. Si je ne la connais pas, c'est foutu. Donc, je vais la mettre dans un coin de l'écran. Voilà. Que je puisse la voir sous les yeux. Voilà, sur mon deuxième moniteur. Voilà, ok. Alors, déjà, quel type d'ennemi on a à faire ? On a du bleu. Donc, face à du bleu, miens, miens, miens. Il nous faut du vert ou du mauve. Vert, on va essayer vert. Mauve. Alors, mauve, celle-là. On va essayer mauve, tiens. Purée du sabre. On va essayer du vert pour elle. Avec une attaque physique classique. On va essayer du mauve pour Fina. Bon, elle, on va aller juste la faire focus. Et lui, on va faire une attaque spéciale qui va nous permettre d'avoir de la concentration. Voilà. Allez. Oui, c'est pas mal. On est à quasiment la moitié de la jauge. Très bien. Très bien. On va voir si c'est plus efficace. Côté de Vice. Oui, c'est très efficace. Bon, donc le mauve a l'air super efficace. La couleur conditionne la capacité, enfin, à blesser l'ennemi, mais également à se défendre aussi. Vous voyez, il y a peu de dégâts. Alors qu'elle a fait une attaque spéciale parce qu'elle avait la bonne couleur. Elle, elle, bon, ça va aussi. Les couleurs sont bonnes. D'accord. Alors, bon. Déjà, on va essayer d'achever celui qui est déjà terminé. On va faire une attaque simplement physique. Alors, celui-ci. Et là, on va la passer en pourpre. En pourpre. Alors, on peut voir sa petite culotte. C'est marrant. La petite culotte. Mon, mon, mon. Ouais, la petite culotte. On va faire, tiens, une explosion lambda. Et puis elle, on va lui faire faire. On va se la mettre en défense. Tiens, voilà. Et lui, alors, on va passer en pourpre lui aussi. Et on va faire une attaque physique. Une attaque physique directe sur lui. Voilà. 150 points de dégâts. J'aurais préféré plus. C'est nul. Ça, c'est une des nouvelles attaques qu'on a apprises la semaine dernière, il me semble. Ça pète bien. Ah, j'arrive pas à croire. On n'aura pas réussi à les avoir tous les deux, quoi. Ah bah quand même, il y en a un qui montre l'exemple. Ah non, pas poudre-sommeil. Il y a de la triche. Ah, ils vont tous s'endormir. Ah, il y en a deux qui ont été loupé. Bon, alors, il en reste encore deux, opérate. D'accord. Bon, alors, on va faire une furie du sabre. Celui-là. Et lui, alors. Non, on va faire une attaque physique directe sur celui-ci. Si. Voilà. Un banné, c'est pesé. Hein ? Ah bah voilà, c'est bon. Je me disais aussi, c'est bizarre, il disparaît pas. Il reste encore un. Allez. Coup de grâce. Bravo, il l'a pas loupé. Et voilà, on a réussi. Ouais, mais t'as dormi. Pas bien, ça. Elle passe comme au niveau supérieur, en ayant pu oncer. Eh, c'est pas juste, ça. On va regarder la carte pour savoir où c'est qu'on en est, tiens. Alors, la carte. On est là. Bon. Il y a un continent océan nord. Bon, écoutez, on est dans la bonne direction. Super, on a récupéré des poissons. Ah, il y a quelque chose devant, là. C'est quoi, ça ? La bateau ennemi. Oulala, 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 non, non, non. On n'a pas envie. Oh non ! On va faire un combat naval, déjà ? La vache. Qui c'est que ça ? Oulala. Navire du pirate noir Gordo, la soif de sang. Il y a une faute d'orthographe, là. Toutefois, la loi étoile de mer, poulet valuane, la chausse à l'oignon et une montagne de poissons volants. C'est merveilleux. Le navire que nous avons attaqué hier avait plein de bonnes choses à son bord. Capitaine Gordo, un navire armé d'un gigantesque arpon a été repéré à bâbord. Je vois bien, bien. Un autre navire plein de bonnes choses mises à nos dispositions. Je défierai n'importe quel navire du moment qu'il y a de bonnes denrées à bord. J'espère qu'ils ont vraiment quelque chose qui accompagne bien le poisson. Ice, il y a un navire qui se dirige droit sur nous. Et ce sont des pirates noirs. Je connais ce drapeau, il appartient à un pirate nommé Gordo. On le surnomme le pirate gourmet. Il attaque les autres navires et vole leur nourriture. Il utilise rarement ses canons car il a peur de faire brûler la nourriture à bord des autres navires. Il est prêt à tout pour un bon repas. Pour un pirate noir, il est bizarre. Tu m'en reparleras plus tard. Il s'approche dangereusement. Ils montent à bord et ils nous mettent au défi d'un combat au corps à corps. Bon, puisqu'ils sont là, nous n'avons qu'à leur poter les fesses. Allez, un petit combat. Un assaut. Ça, c'est la première fois dans le jeu que je crois qu'il y a un assaut comme ça. Alors déjà, regardons la couleur des ennemis. Ils ont des cuistots. On va regarder d'abord la couleur des ennemis. Alors, on a du rouge. On a du rouge. Il faut du mauve impérativement. On est déjà équipé. C'est parfait. Donc d'abord, on va déjà se concentrer sur Gordo, à mon avis. Elle, une explosion lambda. Elle, alors je la verrais bien faire. Se mettre en focus. Et lui, faire une attaque physique sur un des gars le plus proche. Allez, c'est parti. On va déjà attaquer leur point de vie dès le départ. Première fois qu'on rencontre un ennemis humain, qu'il ne soit pas de couleur jaune ou grise, mais rouge. Ça a fait quelques dégâts. Ah, c'est efficace. Attention, ils ont des attaques feu. Tu me diras, c'est pas étonnant pour des... C'est pas étonnant pour des cuistots. Mais vous voyez, on n'a pas beaucoup de dégâts parce que, ben voilà, on a changé la bonne couleur. La couleur conditionne non seulement notre attaque, mais notre défense aussi. Bon, vous voyez, c'est très efficace. Qu'est-ce qu'il sait que ça ? Une attaque digérée. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il prépare quelque chose. Il prépare une attaque pour le coup suivant. Allez, on bouffe notre jauge d'esprit. Il va attaquer directement les points de vie. C'est pas très efficace. Voilà, il a un de moins. Allez. On se concentre. On va faire une furie du sabre contre le boss principal. Ensuite, elle. Un bouclier delta, on sait jamais. Parce qu'il va y avoir une attaque spéciale qui va arriver. Elle pourrait faire une attaque... Alors, attendez. Il nous faut du mauve. Une attaque cristallie, cristallesse. Ah bah, on n'a pas assez de... On n'a pas assez de puissance pour faire ça. Bon, on va faire juste une petite attaque cristallie. Et lui, on va faire une concentration pour augmenter nos... Jauge d'esprit. Voilà, on est protégé. La jauge d'esprit monte à 12 points. Une attaque faite. Mais on est protégé. Eh oui. Eh oui. Mieux, mieu, mieu, mieu. Allez, une attaque glace. Voilà. Oui, génial, la musique change. On est en train de gagner. Allez, Vive. Allez. Oui, 658 points de dégâts. Moumoumou. Génial. Alors, attention, il va faire une attaque. Spéciale. Mais on a toujours le bouclier delta. On va voir si ça va le protéger. Ah la vache. What the fuck ? C'est quoi cette attaque ? C'est très épicé. C'est très spicy. Mieux, mieu, mieu. Ouch. Ok, bon là, je pense qu'il va falloir qu'on se soigne. Mais lui, il faut quand même qu'il attaque quand même une deuxième fois. Ok. Elle, elle peut faire un... Alors, soit... Vaut mieux la bouclier delta pour se protéger. Elle, elle va pouvoir peut-être soigner... Sacrine, oxy, sacrine... Sacrine, déjà, c'était quoi ? 500. On va peut-être utiliser plutôt un objet. On va utiliser... Alors, t'as dit, c'était sacrum. Voilà. 1000 points à tous les persos. Lui, concentration. Ou une attaque physique. On va faire une attaque physique sur un des autres persos. Sur celui-là. Voilà. Allez. Alors, on est protégé. Ça tombe bien. Il faisait une attaque feu. On a de la chance. Voilà. On est protégé. Il y a l'attaque qui est directement avec sa peau à la frire. Mais... Contre-attaque. Bien joué, Eric. Allez, on va soigner tout le monde. 1000 points de PB pour tout le monde. Oui, génial. Bravo, ça y est. On est de retour. Allez, Vise. Allez. On y est presque. On y est presque. Allez, Bacillon. Eh, il se soigne. Eh... C'est de la triche. Eh... Non, mais c'est de la triche. Et on a loupé notre coup. Ça va être plus dur qu'on ne le croit. Bon. À mon avis, il faut déjà qu'on se débarrasse des petits ennemis, déjà. Allez. On va se concentrer déjà sur eux. On va faire un orage alpha dans la direction... Dans cette direction-là. Histoire de toucher un maximum de personnes. Et puis, on va peut-être... Ah, il faudra peut-être un sort pour en fait... En les empêcher de faire des sorts, finalement. Curia, Rizan... Non, j'ai rien. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas de... On va faire focus. Et concentration. Faut qu'on augmente notre jauge d'esprit. Allez, on monte à casse-poing. Allez, pas de contre-attaque ? Non. Allez, orage alpha. Ça les touche à peine. On va déjà en éliminer un. C'est pas qu'ils puissent se soigner. Voilà, un de moins. Voilà. Ça, c'est du style. De toute façon, il va attaquer. Il a loupé son attaque. On a de la chance. Bon. Maintenant, on va attaquer l'autre. Maintenant, il faut attaquer directement... Explosion Delta... Lambda. On va essayer l'explosion Lambda à nouveau. Eh, le focus, et lui, je vais faire une attaque physique directe. Sur le dernier. Pour être sûr qu'on puisse le battre. Ça ne va pas être gagné. Une contre-attaque. Allez, ils aiment bien le feu. Allez, on y est presque pour lui. C'est dommage, quoi. Bon. Ils ont une furie du sap sur le boss. Elle, je vais lui faire une attaque physique directe sur celui-ci. Elle, une attaque glyph lunaire sur le boss. Pour l'immobiliser. Et une attaque physique également. Une attaque... Une attaque physique sur le boss aussi. Allez, il faut attaquer ses points de vie directement, maintenant. Non, on s'est débarrassé déjà du dernier cuistot. Il ne reviendra pas. J'espère que non. Allez. Je suis terminé. Oui. Ah, génial. Il a eu une statue de sel, maintenant. Allez, Vyse. Oui, on peut le finir. Oui, génial. Eh bien, voilà. Ouf. C'était un sacré combat, hein. Pas mal. Arrête-moi qui monte d'un niveau. Il y en a aussi... Alors, elle a pris Panika. Et on a récupéré un châme. Des sardines rouges. Et des sardines normaux. Normaux. Ça, c'est bien, ça. On va voir ce qu'il va nous dire, le gros. Nous nous rendons... Toi et ton équipage, vous vous êtes bien battus. Tu t'appelles Vyse, n'est-ce pas ? Je crois que c'est la première fois que je te vois sur l'océan Nord. C'est la première fois que nous naviguons sur l'océan Nord. Pour le moment, nous voyageons à bord du navire du capitaine Drachma, Little Jack. Drachma ? Attends. Drachma, vous avez déjà voyagé sur l'océan Nord ? Peut-être, et alors ? Alors, c'est vous. J'ai entendu parler de vous. Vous êtes le marin à la poursuite de la baleine, Ragnam. Si je me souviens bien, c'était pour venger votre fils, n'est-ce pas ? Ça suffit. Je ne sais pas ce que l'on vous a raconté, mais je vous suggère de le garder pour vous. Vous feriez mieux de descendre de mon navire si vous ne voulez pas que je vous jette par-dessus bord. Oh, ce n'est pas grave. Nous allons partir. Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Vous allez rester plantés là toute la journée ? Remontez sur la passerelle avant que je ne vous jette par-dessus bord. A vos ordres, Capitaine. Ragnam. Eh ben, dis donc. Vous ne pouvez pas lui rappeler ça, hein. Non, mais il n'y a pas encore un combat. Je suis désolé, là. On vient de le faire, là. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est une cinématique. D'accord. Ça sera un bateau. C'est un bateau ennemi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des pirates de l'air. Il est grand temps que l'Empire va lui en débarrasser les cieux de votre espèce. Encore un combat. Cette fois-ci, on va avoir un combat aérien. Bon, alors. Enfin, naval. Naval aérien. Alors, déjà, regardons un petit peu la stratégie. On va passer en canon type G déjà d'abord. Ici. Ensuite, on va se mettre en mode défense. Ici. Là, on va utiliser peut-être la magie pour se soigner. On va créer. Et ensuite, ici. Peut-être qu'on peut utiliser la magie, tiens. Pour Piri, Crystalli, Weaveni, Electri. La canonnière est grise. La canonnière est grise. Donc, face à du argent, il faut absolument du jaune. Donc, on va utiliser Electri ou Gistril. Alors, rétus les indignes pour deux tours. La Electri, c'est lance un boulet de canon chargé de magie jaune. On va essayer ça. Allez, c'est parti. Et oui, même les navires ont des couleurs. Tous les ennemis du jeu ont des couleurs. Pratiquement tous. Je crois tous. En pensant, là, je mange ma poble. Canon de type G. Oui. Oui. On se soigne. Enfin, une action évagiste d'abord. Au tour d'après, on va se soigner au cas où. On prend des dégâts. Voilà, on a pris quelques petits dégâts. Mais vous voyez, on est bon. On est bien placé. On a un bon blindage. Donc, on va se soigner. Ah, il tire une deuxième fois. Ouh là, je pense. On a bien fait de se soigner. Alors, dans ce cas, ça devrait arriver. Voilà. Ça crie. Allez. Action évasive. Donc, lui, il a d'accord. Il fait une action évasive. Parce que moi, je vais tirer un boulet de canon. C'est de bonne guerre. Le boulet électrique. Vous voyez, du coup, j'ai fait que 160 points de dégâts. Parce qu'il a fait une action évasive juste avant. Ok. Alors, attention. Là, on va peut-être faire... Nous, une action évasive. Du coup. Ou alors, on va se soigner. On va faire une action évasive. Là, d'abord. Ou là. Bon, ici. Il faut toujours anticiper un coup d'avance. Ici, on va se soigner. Non, soigner. Donc, on va utiliser magie. Ça crie. Là. Je pense qu'on pourrait peut-être faire un focus. Histoire qu'on puisse utiliser... Ou alors, on va utiliser les canons. Torpille, choc. Alors, frappe par le dessus. Petit calibre. Canon principal. Tiens. Si on utilisait le canon. Un canon classique. Valuan. Pour leur faire goûter leur propre médecine. Et là, on va faire une action évasive. Allez. C'est parti. Donc là, ils vont sûrement tirer. On a fait une action évasive en prévention de ça. Ça nous envoie une torpille. Bon, on a bien fait. Ça devrait limiter les dégâts. Elle n'a pas de patou... Attends. Allez. Ils ont loupé. Ils ont manqué. Ils ont manqué leur tir. Oui. Donc, la preuve que l'action évasive était utile. On se soigne. Même s'il n'y avait pas besoin vraiment de se soigner. C'était au cas où le tir risquait de passer. Allez. Canon classique. Pas mal. 1050 points de dégâts. Ah oui. Ils font des dégâts, les salibons. C'est bien. Au cas où, ils essaieraient de faire une seconde salve. Une action évasive. Ben voilà, j'ai bien fait. Voyez. Là, on a pris un minimum de dégâts. C'était bien joué. Alors, passer à l'offre offensive et maintenir la distance, se battre agressivement et cerner l'ennemi. Il y a deux techniques. Voyons voir. Qu'est-ce que je dois faire ? Maintenir la distance, passer à l'offre offensive en maintenant la distance, nous permettrait d'utiliser peut-être le canon à rebond plus facilement. Se battre agressivement et cerner l'ennemi, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Encore que... Cerner l'ennemi, comment le cerner ? Non, on va maintenir la distance avec eux. J'ai pas envie de me rapprocher. On va faire un focus. D'abord. Ensuite, ici, on va impérativement faire une action évasive. Là, on va faire... On va se soigner. Et on va faire un focus ici, histoire de... Au tour suivant, pouvoir peut-être faire le... Oh là, attendez. Ah, c'est quand même un risque. On va faire un focus. Il faut qu'on augmente notre nombre de poids pour utiliser le canon à rebond. Eux font une attaque esprit pour pouvoir préparer une super attaque aussi de leur côté. Ils augmentent leur jauge d'esprit. Nous aussi, on fait pareil. Quel suspense. Miam, miam, miam. Allez, action évasive en prévention de leur attaque. Ah non, ils font une action évasive, eux. Ouais, mais nous, on n'attaque pas. Manque de bol, on n'attaque pas. Une action évasive. Voilà. Au cas, eux, attaqueraient. On se soigne. Bon, il n'y a rien à soigner parce que... Ah si, quand même, il y avait quelques petits dégâts du tour précédent. Donc c'est bon, notre jauge est au max. Là, on est mal placé quand même. On est droit devant eux. Tire au canon lourd. Ah, fuck. On s'est mal placé. On s'est mal positionné. Bon, voilà. En tout cas, ils ne peuvent pas utiliser le subcanon parce qu'on était devant. Parfait. Ils ont loupé leur tir. Allez, jauge d'esprit. Ok, alors là, on a un peu plus de puissance. La jauge n'est pas au maximum. On n'aura peut-être pas l'occasion de le faire pour l'instant. On va peut-être utiliser canon classique sur canon classique. Alors, torpille, choc, canon type G. Un peu désolé mais puissant. Ici, on va faire une action évasive. Et on va renvoyer un boulet de canon électrique. Allez. On a 2000 points de dégâts. C'est un vrai sac à PV. On va avoir le canon lourd aussi. On prend des dégâts aussi. Qu'on prenne des risques quand même. Un petit peu si on veut avancer. Non, pas gentil. Allez, canon type G. C'est pas mal. J'espère que le boulet électrique va être un peu plus efficace. On est sur un ennemi de couleur argent. Donc, il faut utiliser du jaune. Magie jaune. Putain, la vache. Il nous massacre. Allez. Ouais, l'action évasive. Elle était décalée d'un tour. Il aurait fallu la faire avant. Il a pu se soigner. Il réattaque. Attendez. Bon, ça va là. C'est bon. Ils ont loupé le tir. On est manqués. Allez, le boulet électrique. Que 320 de dégâts. C'est nul. Bon. Il va falloir peut-être qu'on change. Attendez. Déjà, on voit de l'autre côté qu'on pourrait peut-être avoir le tour suivant. C'est bon. Non, on n'est pas validé en fait. Il faut attendre. D'accord. Il faut le valider au bon moment. On va déjà se soigner d'abord. Ensuite, on va faire une action évasive. Non, on va d'abord faire une action évasive. Ensuite, on va se soigner. Ensuite. Un petit tour de... Un petit canon classique. Et là, une action évasive. Non, il faut la faire avant. Action évasive. On l'a fait ici. Un coup de canon classique. Et là, attention. On va attendre de valider au bon moment. On va attendre de valider au bon moment. Voilà. Non, mais ça m'énerve. Alors, l'action évasive. On va voir s'il va être efficace. Ouch. Oh là là. Ils nous ont presque descendu. Ouf. On soigne. On va venir. Allez, évasion. Heureusement qu'on a fait l'action évasive. 2700 points de dégâts. C'est pas mal. Les canons sont efficaces. Maintenant, j'espère pouvoir faire le canon harpon. Au tour suivant. Bon, écoutez, on n'a pas le choix. Il faut se battre agressivement et concerner l'ennemi. On n'a pas le choix. Voilà, c'est bon. On a le canon là. Ensuite, là ici, on va utiliser le canon classique. Ça devrait suffire. Après, on va se soigner. Deux fois. Allez, là, le canon harpon. Il faut qu'on fasse un max de dégâts là. On nous envoie des torpilles. Il faut qu'on survive à ça. Allez, canon harpon. Allez, allez. Allez, ça doit marcher. Oui, 16000 points de dégâts. Oui, revenez, revenez, revenez. On a gagné. Oh la vache. Advois close. Eh bien, dis donc, c'était dur. Wow. Bon, alors, attendez. Déjà, je vais essayer de retourner déjà sur le pont. Je n'ai rien à pouvoir sauvegarder. Attendez. Ça m'énerve, ça. Normalement, tu dois pouvoir revenir sur le pont. Comment on fait déjà pour sauvegarder ? Déjà, quand on est en extérieur, il y avait une touche. Ah voilà, c'est ça. Sauvegarde. Je veux sauvegarder. Et là, voilà. On ne se retappe pas tout. Voilà, on essaie en or. Allez, on sauvegarde. Et on continue vers le nord. Et il y a des navires ennemis partout. Alors là, c'est des ennemis conventionnels. Ça devrait bien se passer. Alors, quelles couleurs doivent être bleues, en théorie ? Oui. Donc, face à du bleu, il nous faut du violet. Enfin, du mauve. Donc, on va utiliser... Curie du sabre. Ici. Attendez, non. Je serais plutôt d'avis de faire une attaque physique, déjà. Tout simplement. Parce que moi, je vais utiliser le bouclier L-Delta. Pour éviter que tout le monde s'endorme. Ensuite. Un glyphe lunaire pour paralyser un des deux. Et une attaque directe sur l'autre. Il faut mieux se protéger. Parce que s'il nous sort un sort, on va nous endormir. Voilà. Allez. Ça devrait fonctionner, normalement. Ah bah non. Ça n'a pas fonctionné. Oh, finir. Mais bon, on va voir si ça va fonctionner, le bouclier Delta. Oh, zut. Ça ne va pas fonctionner. Il n'y en a qu'un seul qui a été protégé. Tout le monde dort. C'est comme cette arnaque. Ça, ce n'est pas sympa, ça. Bon, attendez. On avait, je crois, un objet pour réveiller tout le monde. Crystal Curieur. On va regarder. Tous les aînés, à part la conscience. Oui. Est-ce qu'on a l'équivalent en... Alors. Un, s'il n'y a pas un. Non. Sacresse. Exact. Ça, c'est pour ceux qui sont endormis. Bon, écoutez. On va utiliser un cristal. Sur Vice. Pour le réveiller. Oh, la vache. On peut faire une seule action, quoi. Ah, mais ils sont réveillés, en fait. Faut juste les soigner, quoi. On va faire une attaque de furie du sable, déjà. Celui-ci. Elle. Je vais lui faire faire un... Cristal. Alors, Sacrum, je crois. Voilà, c'est ça. Lui, il va faire une attaque... Rue et mortelle sur... Bah, sur le même, tiens. Voilà. Voilà. Mille points. C'est bon. C'est bien fait d'avoir fait une deuxième attaque sur le même perso. Le même ennemi, il va être attaqué directement. Sauf si il y a une contre-attaque. Voilà. Contre-attaque, c'est bon. C'est fini. Nickel. Donc, Drachma va pouvoir enchaîner sur l'autre ennemi. Relu et mortelle. Quelqu'un des dégâts ? 1214 ! Waouh ! Il faut que j'utilise ça plus souvent. On va regarder aussi qu'on est sur la carte, tiens. Alors, déjà, regardons un petit peu. On va regarder la carte, déjà. Alors, on est tout au nord, en fait. Valuan, c'est là, en fait. On devait y retourner. C'est le but. On va retourner à la capitale Valuan. Je veux juste rediscuter avec tout le monde en allant sur le pont. On va essayer déjà qu'elle touche. Voilà, c'est ça. Vers le pont. C'est comme ça qu'on peut discuter pendant un voyage. Il n'y a rien du tout. Ah, la baleine, tiens. Ce pirate, Gordo, il a l'air d'en savoir long sur le capitaine. Bon, de toute façon, on sait qu'on doit aller. Alors, bon, d'accord. On va nous partir. Bah oui, évidemment. Donc, on doit aller au plein-est, si je me souviens bien. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous venons d'entrer dans l'espace aérien vers Luan. Alors, voilà où se cache le cristal jaune, hein. Oui, il est caché quelque part sur ces terres, avec le giga jaune. Étant donné les problèmes que nous avons déjà causés au Val-Yuan, il vaut mieux être prudent. Hein, Captain ? Captain ? Qu'est-ce qu'il ne voit pas ? Ah, rien. Je suis désolé. Vous disiez ? Non, rien. Rien d'important. Bon, on est dans l'espace aérien, Val-Yuan. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut passer. On va regarder la carte, parce que je vois qu'il y a une chute d'eau devant moi. Voyons voir. Il faut peut-être passer plus au sud. Normalement, au pire, Val-Yuan, c'est bien là. Là, on peut passer, là. Il est infranchissable, ça. Bon, alors, attendez. Il va peut-être franchir, peut-être, par le sud. Je pense qu'il doit y avoir un passage par le sud. On va essayer de fuir cet ennemi, là, parce que c'est quand même un peu agaçant de faire des combats en permanence. C'est le seul désaventé... C'est quoi ces ennemis ? C'est quoi ces trucs ? C'est quoi ces couleurs, là ? On a du bleu, on a du jaune. On va fuir. On a fait suffisamment de combats qu'on se tape à la suite. Il va même fuir sur son propre bateau qui est en l'air, c'est quand même bizarre. Ah ben, on l'a loupé. Oh, zut, on va être punis. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles ? Alors, face à des ennemis bleus, il faut du vert ou du mauve. Appel d'allié. Ah ben, c'est bien notre veine. Ah ben, il a loupé. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Razorbic. Oh, c'est moche. Alors, ils sont de couleur jaune. Donc, pour eux, pour les battre, il faut utiliser du bleu ou de la couleur argent. Arrêtez de toucher à mes stats. Bon, alors, déjà, on va déjà s'attaquer peut-être au Razorbic. Donc, déjà au Razorbic. Je me demande si ce n'est pas une blague sur les Razorbic. Non ? C'est bizarre. Enfin bon, bref. On va utiliser une attaque argent, tiens. Mais vraiment, on ne dit pas ça souvent. Curie du Sarbe, tiens, qu'on se... Celui-là qui est le plus proche. Voilà. Elle aussi va faire une attaque argent. Ou alors, non, peut-être une attaque mauve, mais sur tout le monde, en fait. On va faire un orage alpha, tiens. Dans cette direction-là, je pense, ou là. Histoire de toucher plusieurs ennemis à la fois. Elle, elle va faire un glyphe lunaire sur l'autre. Alors, attendez. L'autre, il est en jaune. Donc, il faudrait peut-être une attaque... Non. Il est jaune, donc une attaque en argent. Donc, on va changer la couleur. Voilà. Alors, celui-là. Voilà. C'est le plus proche, en plus. Une attaque physique, tiens, sur... Celui qui est le plus proche. Par contre, c'est du bleu. Ça ira. On verra bien. Oui, parfait. C'est assez efficace, on en a touché les trois. Oh, mon, mon. Eh bien, voilà. Un, deux, moins. Moi, moi, moi. On va le pétrifier. Voilà, maintenant, essaye de voler, comme ça. Non. T'as pas l'air idiot, hein. Voilà. Boum. Contre-attaque. Dans ta face. Ouh là, éterni. Ouh là là, non. Pas cette attaque-là. Non, non, non. Pas lui. Non, non, non. Non, pas cette attaque. Oh. Elle a deux tirs en un coup. C'est honteux. C'est de la triche. Oh, j'ai perdu Vice. C'est scandaleux. Non, non, non. Non, mais c'est pas en vrai, ça. Bon, attendez. On va attaquer sur ces deux-là. Elle. On va faire une attaque de magie. Alors, attends. On a sur du Razorbic. Razorbic, c'est jaune. Donc, il nous faut de l'argent. Et on va faire une attaque à argent. Alors, attendez. Ah, ben non. Justement, on attaque à argent. Je n'ai rien. Donc, il faut que j'attaque sur d'autres couleurs. Alors, sur du jaune, il faut également du bleu. Waveli, c'est quoi déjà ? Tornade. On va utiliser une tornade, tiens. Contre un piaf, c'est un peu normal aussi. Alors, lui, on va faire des attaques physiques. Sur celui-là. Les combats, ce n'est pas facile. Voilà, un de moins. Raté. Ah, ça en donne un peu de la chance. Pas mal. Pas mal. Ouais. Il faudrait jouer un peu plus efficace que ça. Mais enfin, bon. Voilà, on s'est débarrassé du dernier Razorbic. Bon. Ouais. Il était émoussé. C'est assez nul, je sais. On va faire une attaque physique, tiens, direct. J'ai peut-être changé de couleur. On est sur du bleu, donc on confirme la couleur. On va mettre du vert, tiens, pour une fois. Vert. Vert. Voilà. Attaque physique. Ah. Ah, peut-être dernier mortel. Ah, même pour, même pour le joindre. Allez, hop. Là, il y en a un coup. C'est bon. Parfait. Ah, il y a une coriace jusqu'en bout, hein. Ah, ben voilà. C'était pas facile, hein. Il n'y a pas de quoi pavoser, hein. Alors que tout le monde se soigne. Justement, ce qu'on va faire, d'ailleurs. Déjà qu'on aille vers le pont. Ou plutôt vers les persos, voilà. Alors, article. On va utiliser. Alors, j'ai quand même pas mal de... La chrome. Non. Ça crèse. Ah. Il a gâché un peu de... Mais bon, je préfère que tout le monde soit en bon état. Je pense que le passage est par là, en fait. On n'a pas le choix. C'est un cul-de-sac devant. Bon sang, mais on est où ? C'est incroyable, ça. La carte. Je veux la carte. Non, on a un chien, mais... Ça fait tout le tour. Comment je suis censé passer ? Attendez, il y a une passe ici. Il y a une passe tout en haut. Oh, d'accord. Évidemment, je vais dans la mauvaise direction. Au moins qu'il faille contourner. J'ai l'impression qu'il y a une passe ici. Oui, il y a une passe. Ici, il y a un passage. Il faut que je remonte. Oh, c'est mien. Il fallait aller jusqu'au... Redéoxys. Mien, mien, mien. Là, on essaie de passer dans l'Empire Valhuan. Ce qui n'est pas évident. On trouve le passage. Ben zut alors. C'est quoi ces conneries ? Il n'y a aucun passage. Sur la carte, pourtant... Oh, t'as loupé un combat. Il y avait un combat contre un bateau. Deux bateaux. Un semi-boss. Je ne comprends pas. On devrait pouvoir passer. Bon, écoutez, on va continuer plein nord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Continuons plein nord. Ah, il y a quelque chose ici. Oh, maman, maman. Hello, ecou-vous. Maman, maman. Welcome to my channel. Miam, miam. Alors. Let's see. Blue, blue, blue. Blue in me. So, we need to use... Peuple I need to change my color Oh no problem I can speak English Thank you very much Thank you very much Oh no No When I use concentration I just raise my bar Over the screen That is the spirit of the team And we need spirit to use Spell and special attack Like this one Yeah I'm not Canadian Yeah I'm from France Oh no Oh no They're calling their friends If they don't know them Qu'est-ce que c'est que c'est horreur Moche Alors Un furieux du sam Elle On fait une attack Explosion lambda Just Attact physique C'est parti ! Ah, il s'appelle quelques amis. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire ça sur un bateau en bois. Un type d'attaque. Boum ! Et voilà, un de moins. Un de moins. Allez, on fait l'attaque physique. Et c'est bon. Et c'est fini ! Sauveur, miou, miou, miou. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ah non, on va fuir. Run, run, run. Retourne ! Je suis perdu, je pense. On devrait pouvoir passer par là. On ne prend pas. On est passé par là. Il va y avoir un passage ici. Ah, il y a une passe. Oui, nous avons trouvé la route vers Valuan. Mien, mien, mien. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ok, c'est une espèce de scorpion. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est une espèce de scorpion ? Qu'est-ce que c'est que c'est une espèce de scorpion ? Qu'est-ce que c'est une espèce de scorpion ? Scorpion, ok. C'est un ennemi rouge, donc nous avons besoin d'utiliser une magie bleue ou une attaque bleue. C'est une espèce de scorpion bleue, donc on va rester sur du mauve. On utilise purple. Purple, passez de magie, focus, concentration. Oui, bien. Bien joué, well done. Allez, contre-attaque. Non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il ne peut plus utiliser de sort. Oui, c'est très efficace. C'est très efficace. Bien joué, well done. Ah, oui. Alors, maintenant on va repasser en mauve, parce que le seul ennemi qui reste, euh, attendez. Il est bleu. Donc il faut aussi le furie du sabre sur lui. Et aussi, attendez, faire des attaques physiques en orage alpha. Pour celui-ci, elle peut faire des attaques physiques. Oui, oui, oui. Alors, oui. Oui, oui, oui. Bien joué Fina, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, on l'a fait, On l'a fait ! Regardez sur la carte, check the map, la luce devrait être au sud. Il faut peut-être longer en fait, d'accord, j'ai compris. C'est ennuyeux, ennuyeux, on va essayer de fuir. Retreat ! Du coup on perd l'initiative. Alors attention, les sont de couleur jaune, tout le monde est de couleur jaune. Donc, avec les ennemies, nous devons utiliser le bleu. Oh, je vais utiliser le bleu. Eh, c'est le bleu ? C'est le bleu. Allez, concentration. Ouais. Ah, je t'en fuis. Ah, je t'en fuis. Ah, chicken, poule moigné. C'est pas super efficace, le bleu, hein. C'est bizarre. On est bien, un peu plus efficace. Oui, joli, nice. Ok, euh, je vais commencer à voir la couleur. C'est quand même bizarre, ça. En jaune ? Alors, le bleu, ça devrait fonctionner. Bon, on va essayer de l'argent, dans ce cas. C'est quand même bizarre que... On fait une attaque physique directe. Ouf. Plusieurs lambda. Glyphes lunaires. Non, glyphes lunaires, il faut le faire. Bleu. Encore de la couleur n'importe peu, là. Bon, là, ça devrait être bon, hein. Allez, il est bien cuit. Vous voulez comme en mode votre oiseau bien cuit. Oui, joli, il avait un crit. Oh. Oh, je m'en ai réussi. Nom, 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 nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. That's a nice apple. Bon, nom, 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 nom. Oh, une pierre éternelle. Oh, une pierre éternelle. Oh, une pierre éternelle. Bon, nom, nom. C'est bon. On s'approche. On va essayer de fuir quand même parce que ces combats répétitions, c'est un peu lassant. Oui on a réussi On va vérifier la carte Pour voir où c'est qu'on en est La carte s'il te plaît Alors on est ici A mon avis il faut qu'on tourne Alors qu'essayez de vous Essayez de vous sortir de Value A Mais oui mais vous essayez de chercher le cristal jaune Et demi tour D'accord c'est pas la bonne direction Bon Bah oui mais il y a quelque chose que je dois aller Je suis complètement paumé C'est mon premier run sur ce parti du jeu Jamais t'es aussi loin Donc il va falloir qu'on voit Ah c'est loupé Mist Énervant Ils sont épénibles Ça va quoi Beauf Pas la bonne couleur en plus Alors vérifions C'est du bleu Il y a du jaune On va d'abord se débarrasser du Razorbeek Il est jaune Alors On va prendre du rouge ou du mauve Peu importe On va faire un bouclier delta plutôt Elle Alors On va faire une attaque peut-être Ah tiens Révisons au silence Désoriente Attendez On va essayer de paniquer Tiens Voilà tiens Hop là Ensuite Concentration J'ai jamais essayé paniquer Panicar Je n'ai jamais essayé paniquer God. Heureusement qu'il y avait le bouclier. Voilà, les lits orientés. Ah, ça a loupé. Oh. Tu sais, en fait, c'est la première attaque qu'on fait comme ça. J'ai sûr qu'on n'est pas très doué encore pour l'instant. Allez, on peut y arriver. Allez, allez. Allez, défense-le. Bien joué. Oui, bien, bien, bien. 146 points. Voilà. Allez, contre-attaque. Voilà. Bravo. Un de moins. Ok. Essayons de leur cogner dessus directement, physiquement. Attendez, ils sont de quelle couleur ? Bleu. Il faut du mauve. Mais c'est bon. J'ai rien dit. Un orage alpha. Encore que non. Bon. Allez, hop. On va faire un orage alpha. Elle. Attaque-frappe directement sur l'ennemi. Et lui, on va le faire attaquer idéalement les PV aussi. Bien joué. Ah, il a loupé son attaquer. Ah, il a loupé son attaque. Ils sont rapides. Fast. Bien joué. Oui, oui, fina. Bravo. Eh bien, voilà. Il montre l'exemple, nous, moi. Il n'y a pas de quoi faire par un air. Alors, attendez, pierre éternel. On peut peut-être s'en équiper. Voyons, pierre éternel. On va aller sur l'équipage. Alors, pierre éternel. Voyons voir. L'équipement. Alors, potion de combat. Voyons voir la pierre éternel, ce qu'elle vaut. Elle baisse un peu la défense, mais elle augmente la... Non, elle baisse un peu l'attaque, mais elle baisse un peu la défense. Révinia, la fatigue améliore la défense et la résistance à la magie. Tiens, intéressant, ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, on a une moins bonne attaque. Ouais. Bon, on va regarder la potion de combat. Alors, un autre perso, on va dire. Aïka, voyons voir. Non, c'est pas bon pour elle. Ligne. Pierre éternel. Alors, ouais. Son attaque normale, elle convient. Un autre 36. Et là, 145. Ouais, ça ne change pas grand-chose, il vaut mieux lui donner la pierre éternelle. Et... Et pour drachma. Bague du désert, il vaut mieux la défense. Meilleur défense. Ah si, j'en ai une autre de pierre éternelle. Ah si, j'en ai une autre de pierre éternelle. 237. La bactueuse. 235. Bon, on va mettre la bague du désert. Voilà. On augmente l'air pour pouvoir attaquer de volonté. On va voir pour les supers attaques, tiens. Alors, pour Vise. Non, c'est pas l'équipement que je veux voir. C'est les supers attaques. Alors, la troisième. Voilà. Pluie d'épée. Une nouvelle attaque pour Vise. Il est temps quand même qu'on a une nouvelle attaque. C'est le stade là du jeu. Pour elle. On va voir si j'ai encore des baies de lune. Je ne peux pas en débloquer plus. Ensuite, pour Fina. Non plus. On va voir si j'ai encore des baies de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, c'est quoi, ce truc ? Oh, c'est un donjon ? Qu'est-ce que c'est que sans dire une énigme ? Hum ? Hum ? Hum ? Hum, 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 hum. Le morceau de métal est énorme. En dessous, il y a la bouche des Tartasses. C'est l'entrée de plusieurs cavernes. Ces cavernes sont où reposent le cristal jaune et le giga jaune. Ah, mais c'est l'endroit où on allait, alors ? Mon peuple a construit cet endroit après les pluies de la destruction pour enfermer le giga jaune. Il est endormi à l'intérieur. Bon, ne l'ouvrez pas. Bon, je sais que cela empêchera le giga jaune de sortir. Mais cela nous empêche aussi d'entrer. Hum, je ne crois pas que nous pourrons pénétrer à l'intérieur. Que faut-il faire ? Eh, ne bougez pas. Les intrus qui s'aventurent près de la grande prison sont punis de la peine de mort. Allez, on a un mini-boss. On aurait dû sauvegarder, peut-être. Alors, voyons voir la couleur de ces ennemis. Ils sont jaunes, bien sûr. Alors, jaune. Donc, face à du jaune, il faut de l'argent ou du bleu. On va essayer de l'argent, pour une fois. Curie du sable, on va voir ce que cela va donner. Ou alors, on va se mettre en mode contre-attaque, plutôt. Argent. L, on va lui faire faire un bouclier delta au cas où il y a des super-pouvoirs. L, je vais lui faire une attaque de magie. Argent, peut-être. Alors, pour l'instant, cela ne sert à rien. Alors, pas argent. On va faire une attaque sur du jaune bleu. Une attaque bleue, ce serait Weavly. On va essayer d'attaquer celui-là au milieu. Lui, on va lui faire attaquer en argent aussi. Concentration. Si on avait une jauge, on va remplir. Entre-attaque. Un bouclier de protection. Allez, on se prépare. Il ne faut pas foncer tête baissée dans un combat. Il attaque. Donc là, évidemment, cela va déclencher la contre-attaque de Weavly. Qui est plus puissant. Vous voyez, il a une couleur différente du nom. Weavly, on va voir ce que cela va donner. Pas mal. Pas mal. Cela a bouffé la moitié de sa vie. Oula, une grenade. Aïe. Très puissant. C'est des militaires, après tout. Non, pas de grenade encore. Mais ils sont cinglés. Ah la vache. On va faire une pluie d'épée, alors. Elle. On va lui faire utiliser un... Oula, attends. Peut-être plutôt une attaque. Non. On va lui faire utiliser un... Alors, cristal curia. Non, ce n'est pas curia. C'est sacrum. Voilà. Ensuite, elle. On va la faire passer en argent. Et également, on va lui faire faire une attaque de magie Weavly. On n'a plus assez d'énergie, du coup. Alors, moi, je préfère faire une attaque physique, en fait, sur celui qui est le plus blessé. C'est-à-dire celui-là. Lui, il peut faire une attaque concentration, ou alors une attaque physique, en concentration, plutôt. Allez. On y croit. J'ai curieux de voir la nouvelle attaque de Weavly. Allez, on retrouve de la vie. Oh non, pas encore aux grenades, à la noix. Ah, mais c'est pas... Allez, contre-attaquer. Ne vous laissez pas faire. Il a loupé. Très bien. Ouais, c'est toujours ça de tenter. Alors, voyons la nouvelle attaque. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, ça, ça déchire. Ouais, un de moins. Génial. Ça, c'est de l'attaque. Waouh, waouh, waouh. C'est joli, hein. On va faire une furie du sabre sur celui qui est le plus en point. Elle a un petit... Alors, attendez, on va peut-être changer de couleur, du coup. On va peut-être passer sur du bleu, pour elle. Je vais essayer une autre couleur. Un petit orage alpha sur... Alors, attendez, je vais voir la direction du... Dans ce sens-là, en fait. Et on va passer en bleu aussi. Et je vais le faire un focus. Et lui, faire une attaque physique. En bleu. Lui aussi. Sur... Celui-ci, on va dire. Ou celui-là. Hop, voilà. C'est bon, c'est bon. Bien joué. On va voir si la couleur bleue est plus efficace. Oui, bien plus efficace. Allez, un de moins. Voilà, contre-attaque. Un de moins encore. Bravo. Pas expliquable. Hum. C'est pas une attaque de tout le monde, mais... Hum, bouffe. Voilà, et c'est bon. Merci, Finneur. Bon, bon, bon. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a déjà Valia, il ne tombera pas entre vos mains. Hum, c'est logique. Ils iront chercher les autres cristaux en priorité. C'est étrange. Normalement, il devrait y avoir plus de grands... Ne garde que ça dans cette zone. Où est le reste que des hommes ? Il se prépare pour le raid de Nasrad. Comment ? Valia va déclarer la guerre à Nasser ? Je crois, je ne suis qu'un soldat, alors je n'ai pas beaucoup d'informations. Il y avait une baleine géante. Elle a détruit plusieurs de nos navires dernièrement. À nos amiraux, la pourchasse. Une baleine géante ? Ragnam est ici ? Répondez-moi. Je ne suis pas certain. Le brouillard est descendu hier et une énorme créature a été repérée. Ce qui signifie qu'elle est encore dans les parages. Je dois partir à la recherche de Ragnam. Je vous ai suivi pendant tout ce temps à la recherche des cristaux. Mais c'est à votre tour de me suivre maintenant. Alors, attention. Sachant que, étant donné que, tant qu'il y aura la baleine, à mon avis, il y aura du brouillard, il va falloir l'aider, à mon avis. Donc, on va l'accompagner. Bon, cela va prendre du temps de trouver le cristal jaune. Ok, Drachma. Nous vous accompagnons. Très bien. Le moment est venu pour moi d'affronter enfin Ragnam. D'à cause de lui que je suis allé chercher le canoir pont. Je vais le tuer. Ou bien mourir. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah ben, on peut ramasser quelque chose. Un chum. Tiens, on va pouvoir le donner à manger. Voilà, petite bestiole qui accompagne Fina. Donc, on va dans article. On va sélectionner le chum pour Cupicone. Il va le manger. Ah, attendez. Il est où, le consommable ? Il est là. On va le chercher. Chum, chum. Ah. Pour Cupicone. Ah. Hop. Ok. On va peut-être essayer de sauvegarder. Il y a un point de sauvegarde ici, ce serait cool. Fichtre. Je ne peux pas croire qu'il y ait un gigant enfermé là-dessus. Donc, il faut qu'on retourne au bateau, quoi. D'accord. Bon. C'est étonnant. À chaque fois, il réagit. Un, 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 un. Je vais ramasser. Il y a un autre chum. Allez, ramasse-le. J'appuie sur la touche d'action, ça ne fait rien. Oui, il y a un autre chum. Alors, attendez. On va aller le donner. Article. Il y en a deux, même. Un. Bon, on va retourner au bateau. Je pense que c'est ça qu'on va chercher à nous. On va retourner sur le Little Jack. Il faudra nous reposer avant d'attaquer Ragnam. Il est toujours entouré d'un épais brouillard. Il fait tomber du ciel des navires qui ne le voient jamais arriver. Nous cacherons dans ce canyon. Ils tendront l'embuscade dès que le brouillard commencera à tomber. Ce soir, nous dormons ici. Jette l'encre, mon garçon. Plus tard, dans la soirée, mon cœur battait la chamade. Je ne pouvais pas fermer l'œil. J'étais trop angoissé. Ragnam est proche. Tout ce qu'il veut mener à l'esprit alors que j'essayais de dormir. On dirait que je ne vais pas pouvoir dormir. Je vais peut-être aller me promener pour essayer de me calmer. Bon, on nous propose de nous balader dans le bateau. Qui est rare. Le jeu ne me propose pas souvent. La cabine du capitaine. Mais je n'entends pas son ronflement habituel. S'aurait-il réveillé ? Capitaine ? Capitaine, c'est Viles. Êtes-vous réveillé ? Pas de réponse. Ou peut-il être ? Bon, alors, on va essayer de fouiller. J'aurais peut-être dû regarder dans la salle des machines. Mais enfin, encore que... Sur le pont, peut-être ? Il doit être sur le pont en train de regarder. Il est là. Capitaine ? C'est toi, mon garçon. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci ? Tu devrais te reposer. J'allais dire la même chose. Au milieu de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est rempli de... C'est rempli de... De plumes ? Mon fils les collectionne. Collectionné. Tu avais un fils ? Oui. À peu près du même âge que toi. Il y a bien longtemps, j'avais un bateau de pêche, une vanille viguillon dans l'océan Nord. Mon fils apprenait le métier de marin. Il venait à la pêche avec nous. Il s'appelait Jack. C'était un petit garçon qui aimait se rendre utile. Les autres marins lui surmenaient Little Jack. Un jour, nous sommes partis à la pêche, comme d'habitude, puis Ragnam est arrivé. Nous ne connaissions pas la puissance de Ragnam et nous avons essayé de le combattre. Mais un bateau de pêche n'avait aucune chance contre cette créature. Ragnam a détruit notre bateau. Je m'en suis sorti de justesse. Mais mon équipage et Jack n'ont pas eu autant de chance. La dernière fois que j'ai vu Jack, il a attrapé des plumes en tombant, comme s'ils auraient pu l'empêcher de tomber. J'entends encore les cris de mon fils en train de tomber. Depuis ce jour, j'ai juré que je me vengerais de Ragnam, pour mon équipage et pour Jack. Il faut que je tue Ragnam pour venger mon équipage et mon fils. Radote avec l'âge, ne fais pas attention, c'est mon problème. Capitaine ? Ce brouillard, ce reste... Va réveiller les autres, mon garçon. C'est lui. Ragnam est là. Et ma dit-donc... On va déjà peut-être essayer de sauvegarder. On peut pas sauvegarder, c'est-à-dire on va appuyer sur le bouton. On va peut-être essayer de sauvegarder déjà. Il y avait un bouton, comment on faisait déjà ? Ah voilà, c'est ça. Sauvegarde. Heureusement que j'ai trouvé le bouton. On va sauvegarder rapidement. Mien, 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 mien. Voilà, on sauvegarde. Voilà, comme ça, si jamais quelque chose qui arrive... On va essayer de se rapprocher du... Non, j'entends rien du tout. Ah... Méchant, le jeu. Je veux combattre la baleine. Je veux pas combattre du menu frottin. Et en plus, il faut que je soigne. On va essayer de fuir. Sinon, je rechargerai la partie. La minerve. On pourrait déjà soigner tout le monde peut-être déjà, non ? Ça serait bien. Ouais, déjà, hop. On va soigner déjà. Article. Alors, on va prendre... Alors, pas sa chrome. On va prendre... Non, c'est pas ça non plus. Sa craisse. Voilà. Voilà. On gâche un peu les trucs, mais il faut que tout le monde soit au top. Et le bateau aussi, on a besoin d'être réparé. Regardez, PV. On peut soigner le bateau aussi. Mon dieu. Euh... Attendez. Est-ce qu'on peut soigner le bateau à partir de l'équipement, là ? Parce que là... Article. Et les kits de réparation, normalement. Renzal. La craisse. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas me laisser choisir le bateau. Non. Euh... Ah oui, il faut sélectionner peut-être l'article bateau. C'est ici. Voilà. Galon. Kit complet. La telle de réparation de redonne tous les PV. Oui. Voilà. Non. On va être réduit en miettes. Et je vais sauvegarder. On va sauvegarder. Voilà. 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 Non, on n'est pas sûr, d'accord, alors ok, il faut faire demi-tour, oh là là, eh bon, j'ai donné le bout dans cette direction, peut-être par là, non ? Bon, bah je pense qu'on va pas échapper au combat, il vaut mieux en faire un, et puis après ça débarrasser, encore que, non, allez hop, allez, on va accélérer le mouvement, j'aimerais bien qu'on puisse affronter cette baleine ce soir, ah, 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 elle serait là, Qu'est-ce que c'est, ce bruit ? On dirait un canon. Paris, droit devant. Premier, elle va nous bouffer. Capitaine. C'est lui. Vas-y, guantesque, elle va nous bouffer. Ah ! C'est énorme ! Eh, regardez là-bas. Non, il y a toute la flotte derrière, il y a la flotte Valhuan, non, mais... Ils vont se faire déchiqueter, eux aussi, ils n'ont aucune chance. On pourrait presque monter sur l'animal lui-même pour pouvoir l'éliminer. L'extérieur, tu n'as aucune chance. Ah, il l'attaque, hein ? Pauvre bête. Capitaine, à qui appartient ce navire ? Quand nous étions à Valhuan, j'ai entendu des rumeurs sur l'armada. Elle a modifié la tête de son amirauté. C'était le navire de Ramirez. C'était le vice-capitaine de Galcian. C'est l'officier le plus craint de l'armada. Ramirez ? Vina, qu'est-ce qui ne va pas ? Rien, tout va bien. Nous ne pouvons pas les combattre tous les deux en même temps. Capitaine, que faut-il faire ? Attaquons les navires Valhuan en premier. Je ne veux pas qu'ils interfèrent dans la lutte contre Ragnam. Je veux tuer Ragnam moi-même. À vos postes de combat, laissez le navire de Ramirez. Attaquons d'abord les deux croiseurs devant nous. Allez, on va attaquer des croiseurs ennemis. Super. Avec le vaisseau de Ramirez, si on ne compte pas, c'est les vaisseaux les plus gros. Alors, sale pirate de l'air, vous regretterez le jour où vous êtes opposé au seigneur Ramirez et la sixième flotte de l'armada. Ok, allez. Heureusement qu'on a réparé le bateau. Voyons voir. On a une canonnaire qui est de couleur argent. Donc on va essayer peut-être de... Alors, on va utiliser des canons normaux. Canons classiques. Qui se fait le mieux encore. Ici, on va se mettre en manœuvre défensive. Là, on va utiliser de la magie sacrée pour se soigner. Et puis là, on va utiliser... Alors, peut-être encore les canons, peut-être pas. Donc, canons de 3 pouces. Canons de type G. Pas assez de points d'esprit. On peut utiliser peut-être de la magie encore. Donc, face à de l'argent, il faut du jaune. Alors, Dreen. On va essayer peut-être Dreen. C'est quoi déjà Dreen ? Réduire les attributs d'ennemis pour deux tours. Equipement requis pour lancer le sort. Les attributs de l'ennemi. Les attributs de l'ennemi d'attaque, peut-être. On va essayer. Il peut valoir le coup. Allez, il a loupé son premier coup. On a de la chance. Allez. Profitons-en. Cannon classique. Feu. Voilà, ça va être un combat difficile, hein. Bon, ça va. Un petit peu de dégâts. Dommage, j'aurais pensé qu'ils se tiraient juste autour d'après. Ben non, c'est pas le cas. Ah, heureusement, un des tirs nous a loupé. Mais le deuxième nous a touché. Allez, on se soigne au bon moment. C'est parfait. Juste là, on a bien maîtrisé la stratégie. Là, on va utiliser un dernier canon. Le subcanon G, je crois. Ah non, c'était l'action évasive. Non, lui, il fait l'action évasive. Et nous, on va faire un drill à la fin. Voilà. Diminuer les atouts de l'ennemi pendant deux tours. Voilà. Donc, défense et attaque diminuée chez l'ennemi pour deux tours. On va en profiter. On va attaquer avec le canon classique. Tout de suite. Ensuite, on va faire une action évasive. Alors, voyons voir. On va utiliser ça directement. Bon là, on fait focus. Et ici, on fait focus. Pour augmenter nos points. Et pour pouvoir faire l'attaque spéciale le tour suivant. C'est risqué, hein, ce que je viens de faire. Bon, c'est bien. 2290 points de dégâts. C'est parfait. Ça va. C'était soigné au tour précédent. Donc, ça n'a pas de conséquences. Il faut moins de dégâts, sur ce tour-là. Moi, j'ai ma pomme. Alors, on va faire deux focus d'affiné. Pour augmenter nos 12 d'esprit. Non, non, non. Non, non, non. Allez. J'espère que ça va être payant, cette stratégie-là. Alors. Se battre agressivement et cerner l'ennemi. On y va. Voilà. On va lancer le canon. Là, ici. On va, derrière, faire une attaque. Canon classique. Ensuite, on va se soigner. Magie. Et une action évasive. Allez, c'est parti. Attirer les torpilles. Elles vont redescendre. On va voir. Mais nous, pendant ce temps-là, on fait déjà notre tir de super canon. Arpont. Allez, allez, allez. Oui, on l'a eu. Bravo. On a eu un décroiseur. Allez, niveau 2. Niveau 22. Bombe mortelle. On a gagné, tiens. Pour réaliser ça en combat. Nice. Super, nous avons Ragnam en plein dans notre nîle de mire. J'attends ce moment depuis longtemps. Canon, arpont, feu. Ouais, bah c'est malin, on est coincé dessus, maintenant. Hé, tu ne peux plus m'échapper. Capitaine, attention, il y a un navire à Trivor. C'est Ramirez. Il est passé derrière nous pendant que nous étions concentrés sur Ragnam. Mais pourquoi ils n'ont pas éliminé Ramirez d'abord ? Non, non. Little Jack est en feu. La puissance de propulsion diminue rapidement. Nous perdons de l'altitude. C'est grave. Si cela continue, nous allons tous mourir. Non, j'ai attendu trop longtemps. C'est peut-être ma dernière chance. Capitaine, il faut abandonner le navire. Il faut descendre les canaux de sauvetage. Quoi ? Tu me demandes d'abandonner le Little Jack ? Il me demande de laisser partir Ragnam ? Oui, mourir ne ramènera pas votre fils. Et tant que vous restez en vie, une autre occasion se présentera toujours. Si vous mourrez maintenant, alors votre équipage et votre fils seront morts en vain. D'accord, nous abandonnons le navire. Descendez tous. Non, 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 il faut abandonner le navire. Il est trop dangereux de sortir sur le pont maintenant. Il faut descendre. Les salopes de sauvetage sont sous le bateau. Il y a peut-être là, voilà. Maintenant, il y a de l'action ce soir. Capitaine, vite, montez, le navire coule. Capitaine ? Capitaine, montez à bord. Regardez, Ragnam est blessé. Capitaine, que faites-vous ? Non, ne faites pas ça. Capitaine, vite, montez ! Capitaine, vite, montez ! Non ! Capitaine ! Capitaine, vide, fournce whatnot. Ramirez, il tire sur les canaux de sauvetage ! Vraiment, ça se passe mal. 17 Discord, comme même. Passons tout seul. Qu'est-ce qui se passe là ? Oh mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est où ? On est morts ? Tiens, le brouillard s'est levé. C'est déjà envie, c'est déjà ça. Tiens, je suis vivant ? Apparemment, j'ai été séparé d'Aïka et d'Fina. J'espère qu'elles vont bien. Où suis-je ? Aïka, Fina et Drachma sont partis. Eh ben, dis-donc, voilà. Non mais c'est quoi là ? On va sauvegarder. On est un naufragé maintenant ? Je m'attendais tout sauf à ça dans ce jeu-là. On va sauvegarder d'abord. D'accord, il déserte. On a combien de points de vie déjà qu'il nous reste ? Bon ça va, on a nos points de vie et une pointe de magie au max. Oh là là, où est-ce qu'on est ? Regardons l'état du canot de sauvetage. Je suis tombé sur une île en fait. Voici le canot de sauvetage sur lequel je suis arrivé. On dirait qu'il n'est pas en très bon état. Je me demande ce qui est arrivé à tous les autres. Bon. On va regarder s'il y a quelque chose en haut de visible. Visiblement. Oh la vache ! Un volcan ou quoi ? C'est bien une île. C'est joli. C'est sûr et certain, je suis sur une île. Et une habitée en plus de ça. On dirait qu'un orage se prépare. On doit trouver un abri. On va jouer les robins sans cruzoé maintenant. Génial. Bon, c'est pas plus mal, ça me change. Des choses habituelles. Il va falloir s'enfoncer dans la forêt. Je vais juste regarder quand même déjà s'il y a des trucs ici. Il y a des belles. Est-ce que c'est comestible ? Il faut trouver de l'eau. C'est le plus important. Eh, il y a une caverne. Un truc classique. Il n'y a pas de coffre ici. C'est quoi ça ? Oh mon dieu, mais c'est un squelette ! Mais touche pas ça, c'est quelqu'un ! Bon, je ne vois que le... Je ne suis pas le premier à échouer sur cette île. Vu les habits qu'il portait, il était sûrement marin lui aussi. Il doit être mort depuis longtemps. Il y a quelque chose de brodé sur son col. Gonzales. Ça doit être son nom. Il y a quelque chose dans la poche ? C'est une carte ! Elle est un peu usée, c'est peut-être la carte de cette île. Hum, les repères ne sont pas les mêmes. C'est probablement la carte d'une autre île. Elle servira peut-être un jour. Je vais la garder pour le moment. Bon, je vais te faire un enterrement comme il se doit. Que tu puisses reposer en paix. Là-bas... Bon, il faut que je monte sur les hauteurs pour avoir un aperçu du reste de l'île. Vous avez reçu la carte de Gonzales. Allez. Bien mystérieux quand même. On a une caverne ici. Il y en a une autre caverne de l'autre côté. Bon, on va suivre déjà la caverne ici. Et un coffre ! Oui, un coffre de trésor ! B de lune x 1. On va regarder si je ne peux pas débloquer une nouvelle attaque spéciale. Tiens. Alors... Vise... Super attaque ! Alors... Il faut... Alors, attendez. Coup de baie de lune 2. Vise a évoqué l'esprit d'un ancien pirate pour défendre ses compagnons et contre-attaquer. Eh ben voilà, c'est parfait. Bouclier et crâne. Une nouvelle attaque. A mon avis, ça va servir. Et alors ? Non. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça devait être l'endroit où il habitait. Mon ami Gonzales a dû avoir la même idée. Apparemment, il a vécu assez longtemps ici. Bon, je n'ai pas vraiment le choix. Donc, autant camper ici et me reposer. Aïka, Fina, où que vous soyez. J'espère que vous êtes en sécurité. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il dort, il récupère. Tiens, tiens, tiens. Elles ont été sauvées. Oui. Je n'aime pas trop la déco de la pièce. Elle est suspecte. Comment avons-nous atterri ici ? Et où sommes-nous exactement ? Cet endroit est assez étrange. Je ne vois ni Vise, ni le capitaine Drachma. J'espère qu'ils vont bien. Je suis sûr que tout va bien. Ils sont tous les deux trop têtus pour mourir aussi facilement. Je me demande qui les a sauvées. Oh, vous êtes réveillés. Ce n'est pas la peine de vous lever tout de suite. Voyons, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je vous dirai un bon bol de soupe chaude. Oh oui, ce serait parfait. Oh, je m'appelle Aika. Et moi, c'est Fina. Merci beaucoup de nous avoir sauvées. Nous vous remercions du fond du cœur. Aika et Fina. Vous avez de jolis prénoms. Vous avez de la chance que j'ai trouvé votre canot de sauvetage. Vous étiez toutes les deux inconscientes. Que s'est-il passé exactement ? J'adore les histoires palpitantes. Ah, ne t'en fais pas. Si vous ne voulez pas me le dire, je ne vais pas vous forcer. Mais à vous voir, je vous dirai que vous êtes des pirates de l'air. J'ai bien deviné. Ne t'en fais pas. Parce que moi aussi, je suis une pirate de l'air. Quoi ? C'est vrai ? Oui, je suis Clara. Des voleurs bleus. Enchanté. Ah, je vois. Je suis sûr que vous vous inquiétez pour rien. Bah, il va certainement bien. Vous l'aimez bien, n'est-ce pas ? Il faut croire en lui. Oui. Capitaine Clara. Capitaine, nous serons à Nasrath dans peu de temps. Ok, préparez-vous à l'atterrissage. Nous allons bientôt atterrir dans la capitale de Nasser, Nasrath. Nasrath est une très grande ville qui sait. Peut-être que vous trouverez Vice pendant notre séjour. C'est intéressant. C'est intéressant. J'ai l'impression qu'on va voir là. Peut-être Monsieur... On va peut-être être terné entre les personnages. Trakma ou... Wow, c'est magnifique. On va regarder un petit peu. Il nous reste 5 minutes encore avant 23h. Donc on va un petit peu commencer à regarder le port et la ville. Et après, on arrêtera pour ce soir. Bien, bien, bien. On continue la semaine prochaine. Il est temps pour moi de mettre les voiles. J'ai été ravi de faire votre connaissance. Je suis désolé de ne pas pouvoir passer plus de temps avec vous. Voilà, prenez ça. Ce ne sont que 5000 pièces d'or, mais cela devrait vous aider. Wow, vraiment ? Merci de ce que vous avez fait pour nous. D'abord, vous nous sauvez la vie et ensuite vous nous donnez de l'or. N'y pensez plus. Après tout, je fais partie des voleurs bleus, moi aussi. Vous allez où maintenant, Clara ? Moi, eh bien, je pars chercher l'homme que j'aime. Il est pirate de l'air, lui aussi. Il est un peu sauvage, mais il est fort, intelligent et tellement attirant. Je le suis partout. Je sais qu'un jour, il croisera mon chemin et tombera amoureux de moi. C'est romantique, non ? Euh, oui. Bon, il faut que j'y aille. J'espère que nous nous reverrons. Bonne chance. Elle est vraiment gentille pour une chasseuse d'hommes. En tous les cas, cela explique pourquoi tout son navire est emménagé pour passer pour une agréable lune de miel. Lune de miel ? Me doutais que tu ne connaîtrais pas ce mot. Cela n'a pas d'importance. Allons chercher un endroit où passer la nuit. Vous avez reçu la bourse de Clara. Alors, on va sauvegarder, on va regarder un petit peu où on se trouve. C'est chouette. C'est magnifique. Donc là, cette fois-ci, on dirige uniquement Ika. C'est original. Première fois qu'on le fait dans le jeu. Cool. Alors. C'est un énorme port. J'ai toujours voulu voir Nasser. Ben voilà, finalement, on y est. Nasrat, comme ils l'appellent. Alors, il y a du monde ici. Il y a des marchands. Oh, ils ont l'air louche. Ils ont l'air louche. Il y a un point de sauvegarde. On va l'utiliser. On va sauvegarder. Bon voilà, on aura bien avancé dans l'aventure. On aura affronté des navires, des bateaux, une baleine. On sera perdus en route. On a découvert une île déserte. On a découvert un nouveau port. Une nouvelle grande ville. C'est juste curieux de savoir s'il y a une ville de l'autre côté du port. Attendez. Je ne vais pas attendre une semaine pour ça. Je vais juste voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, ça va charger. Waouh. Waouh. Génial. Bah dis donc. Là, il y a plein de quêtes qui nous attendent. Plein de choses à faire. Bon bah écoutez, ça sera pour la semaine prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h de Paris. Pour une nouvelle soirée rétro gaming sur Skys of Arcadia. Et là, voir, le jeu commence à vraiment être intéressant. On n'est plus dans les combats navals. Là, on est vraiment dans une belle ville. Ça va être chouette. Ça va être sympa. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé. Et nous, on se retrouve. Donc, demain, on est quoi ? Demain, on est jeudi. Donc, on se retrouve. Ah non. C'est jeudi demain. C'est vrai. C'est les jeudis de l'angoisse. On va jouer un super jeu qui s'appelle Outlast. Revenez, 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 revenez. Eh bien, essayez de passer une bonne nuit. Parce que moi, je vais pas passer une bonne nuit. Et puis, je vais faire des cauchemars et tout et tout. Donc, demain, on joue à Outlast à 21h. Venez me soutenir, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Bien, 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 bien. Venez me soutenir. Me donner des conseils. Vous avez le droit de spoiler demain. M'aider. Donc, bonne nuit à tous et à toutes. Bien, bien, bien. Merci d'avoir regardé le live. Et à la prochaine. Bye, bye. Revenez. Et à la prochaine.